Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine, aujourd'hui nous sommes en compagnie de notre parrain pour notre troisième édition en la personne de Julien Rancourt. Bonjour Julien, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui pour nous donner des conseils santé et surtout des conseils dans la préparation du 10 et du 20 km, donc le 10 km de nouveauté 2014 pour ouvrir un petit peu le trail et initier de nouveaux coureurs. Alors justement un 10 km surtout avec 500 de dénivelé positif, je pense que ça se prépare. Est-ce que tu pourrais un petit peu donner quelques conseils aux coureurs, notamment au niveau du nombre minimum d'entraînements par semaine et un petit peu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant les séances ? Alors c'est toujours très difficile de donner des généralités en termes d'entraînement, comme je dis toujours, l'entraînement c'est personnel, donc ça va dépendre de plein de paramètres, vos caractéristiques personnelles, vos contraintes, votre passé sportif, etc. Et les contraintes professionnelles et familiales, ça va être quelque chose qu'il ne faut surtout pas occulter. Donc pour préparer un 10 km, j'aurais tendance à dire voilà, on est sur une fréquence de 3 séances par semaine minimum, sur 2 cycles de 4 semaines, donc une préparation minimale de 8 semaines. Alors la priorité ça va être la puissance aérobie, bien évidemment, puisqu'on va être sur des pourcentages élevés de puissance maximale aérobie, sur la moyenne de l'épreuve, même s'il va y avoir quelques variations en fonction du terrain. Donc un travail de puissance aérobie, ici avec du dénivelé, donc on va essayer d'alterner un petit peu de travail sur le plat, un petit peu de travail en remontée. L'intérêt du travail en remontée ça va être vraiment du travail spécifique, on va faire un petit peu de bonc durance de force, même si on n'a pas forcément parlé tout à l'heure, mais au niveau musculaire ça va être vraiment une préparation spécifique. Et puis on va essayer de greffer une deuxième séance dans la semaine, que j'appelle de l'endurance de puissance, c'est-à-dire maintenir un niveau élevé de puissance maximale aérobie de PMA le plus longtemps possible. Donc ça va être des séances un petit peu plus longues, sur du travail de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, avec des temps de récupération d'environ 1 demi du temps d'effort. Pareil, en essayant d'alterner un petit peu de travail au plat et du travail en montée spécifique. Voilà, la troisième séance ça va être une sortie en endurance fondamentale, parce que même si c'est seulement des kilomètres, je suis bien seulement entre guillemets, parce que ça peut être vraiment une épreuve à part entière. Donc ça va être une sortie d'amburance fondamentale, qui peut durer de 50 minutes à 1 heure et demi pour certains. Donc là tu conseilles dès le départ justement d'essayer de faire très rapidement un 10 km, ou au contraire, c'est de s'y préparer au fil du temps ? Non, et bien sûr, le 10 km va arriver à la fin d'une préparation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment dépendre du passé du coureur. Quelqu'un qui débute, voilà, on va être sur 8 semaines de préparation, ça va vraiment être le strict minimum. Pour quelqu'un dont c'est l'objectif principal, ça va être la même chose, 8 semaines de travail spécifique. Pour quelqu'un qui aborde des distances plus longues par la suite, ça va vraiment être une première étape, et il va l'aborder peut-être avec simplement des entraînements général. Mais voilà, tout va dépendre de la manière dont on l'aborde en tout cas. Et pour le 20 km, donc quand même le double de distance, avec un dénivelé aussi quasiment le double, puisqu'on a 960 mètres en positif, tu conseillerais plutôt le même type d'entraînement, à savoir 300 mètres par semaine, ou tu mettrais une petite variante ? Oui voilà, le but du jeu ça va être de rajouter un petit peu de volume, que ce soit dans les séances spécifiques, ou dans les sorties entre guillemets longues, donc rajouter un petit peu de temps, d'effort sur la sortie longue du dimanche en général, et puis essayer de travailler sur du travail spécifique un tout petit peu plus long. Mais dans le registre physiologique, on va être relativement proche l'une de l'autre en fait. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501